Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Mégane Perry-Melançon, députée de Gaspé pour le Parti québécois. Vous allez bien, Mégane? Oui, très bien. Et vous, Louis-Michel? Oui, très bien. Merci. Mégane, dans la fois qu'on s'est parlé, on avait des sujets chauds d'actualité avec le tourisme. J'imagine qu'on veut faire une petite mise au point dans ce sujet-là avec une semaine, presque deux semaines de recul. Oui, en fait, ça a été un dossier très chaud qui a fait beaucoup, beaucoup discuter en Gaspésie et même, finalement, partout au Québec. Parce que je trouvais important qu'on fasse un gros appel au civisme, aux gens qui viennent nous visiter. Ça n'a pas été drôle pour les résidents qui vivent près des plages, qui ont dû faire des grosses corvées de ménage, qui ont dû sensibiliser les gens sur les plages pour le respect de l'environnement et des lieux qui sont habités par la faune. Et donc, il y a eu beaucoup qui a été fait par les résidents. Et c'est vraiment eux qui ont été en mesure de nous présenter des photos, des témoignages, tout ce qu'ils ont vu. Alors, ça a fait bouger les choses parce que j'ai été en mesure d'interpeller directement la ministre de la Sécurité publique dans les différents médias nationaux. Alors, on a eu, le message s'est rendu, ce qui était important dans ce dossier-là. Alors, qu'il soit pris au sérieux, je ne suis pas certaine que ça a eu l'impact qu'on aurait souhaité parce que la ministre, ce qu'elle a répondu en conférence de presse, c'est que les directions régionales étaient sur le dossier. Alors, moi, je trouvais important que les politiciens, tous les ministres qui sont concernés, répondent à l'appel. Alors, j'avais demandé une rencontre d'urgence qui a été finalement refusée. Et je demande encore, en fait, que la ministre de la Sécurité publique vienne voir directement à Gaspésie l'ampleur du problème. Alors là, avec les journées de pluie qu'on a eues, ça a peut-être calmé temporairement le jeu. Moins de gens étaient sur les plages. Et il y a eu du renforcement aussi de la patrouille, ce qu'on demandait également. Alors, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Est-ce que le problème sera réglé jusqu'à la fin de l'été? J'en doute, étant donné que nos établissements hôteliers sont à pleine capacité jusqu'au mois de septembre. Alors, est-ce qu'on aura d'autres épisodes? On nous en témoigne encore sur les réseaux sociaux. Alors, on espère que ça va se calmer. Mais il va falloir que le gouvernement du Québec fasse plus si on veut passer au travers de la saison touristique. Parce qu'on le rappelle, c'est une question de crise sanitaire. Alors, on doit vraiment agir de la façon la plus sécuritaire possible et dans le respect de l'environnement, bien entendu. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre qui, je pense, évolue encore de jour en jour. Et on va rester à l'affût pour s'assurer qu'on n'ait pas un retour de ces gens-là qui font du tourisme, disons, pas très écologique et très, très dommageable pour les résidents. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si les deux semaines de la construction, c'est des semaines intenses, le tourisme en Gaspésie, la saison touristique en Gaspésie dure beaucoup plus longtemps que ça. Donc, c'est important de continuer à travailler fort à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, vraiment, il y a plusieurs terrains de camping, des hôtels qui affichent complet jusqu'à la fin de l'été. Alors, c'est certain que le camping sauvage va encore être une pratique qu'on va voir chez nous en Gaspésie pour le reste de l'été. Alors, je pense qu'il ne faut pas croire que le problème existait seulement durant la période des vacances à construction. C'est une situation qui pourrait encore se voir chez nous, sur nos plages, un peu partout. Gaspésie aussi a les mêmes problèmes. On voit que Grande-Rivière a fait des démarches pour assurer plus de place en aménageant un site de camping temporaire. Alors, il y a des initiatives comme ça qui ont permis un peu de tempérer. Et on espère pouvoir régler le problème qui a causé beaucoup de dommages déjà et qui pourrait en causer encore si rien n'est fait en ce sens. Donc, on va espérer que tout se passe bien pour la saison. De votre côté, c'est un peu plus calme à l'Assemblée nationale en raison des nombreuses vacances de certains députés. mais la rentrée parlementaire approche à Grand-Port. Exactement. Donc là, présentement, c'est une période un peu plus calme du côté des ministres et des députés. Même mon bureau sera fermé pour les deux prochaines semaines. C'est au tour de mes employés de prendre un peu de repos. Alors, on sera de retour avec vous dans deux semaines précisément. Et bien, on va préparer également le retour à l'Assemblée nationale qui sera au mois de septembre. Mais avant ça, on a l'étude des crédits budgétaires qui normalement se fait au dépôt du budget durant le mois de mars. Mais étant donné tout le bousculement qu'on a connu avec le confinement et tout ça, on reprend avec l'étude des crédits. Alors, j'aurai la chance de questionner justement la ministre du Tourisme, la ministre de la Culture. J'ai même le premier ministre pour les dossiers jeunesse. Alors, on va préparer, disons, tous ces dossiers-là qui touchent beaucoup la Gaspésie aussi. Alors, il faut être certain qu'on ait les aides nécessaires pour passer au travers de la crise. Plusieurs secteurs économiques ont été très, très affectés par la crise. Alors, il va falloir que le gouvernement soit au rendez-vous pour compenser les pertes de plusieurs industries. Alors, ça va être intéressant de suivre ça. Et bien, si vous avez des demandes particulières, ce sera le temps de nous les faire cheminer au bureau pour préparer toutes les questions qui seront posées à ces ministres-là au mois d'août, la semaine du 17 août. Donc, il y avait aussi une commission spéciale dans laquelle vous allez vous impliquer dans le prochain de la rentrée à l'Assemblée nationale? Exactement. Alors, je suis sur la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Alors, c'est un dossier très, très complexe, très difficile aussi. Je suis sur cette commission-là depuis plusieurs mois déjà. Je dirais peut-être même un an. Et là, ça va reprendre en même temps que le retour en Chambre. Alors, on va être là-dessus pour la rédaction du rapport avec les recommandations qui seront faites au gouvernement du Québec. Comment régler cette problématique-là qui pèse très, très lourd au Québec? On voit malheureusement que le problème s'accentue, sort des grands centres aussi, vient toucher d'autres régions par le fait que les procédures travaillent avec les appareils numériques et tout ça. Alors, c'est un gros fléau. Et il était temps que le gouvernement du Québec agisse pour tenter de lutter contre l'exploitation sexuelle des jeunes mineurs. Et on en est à l'aboutissement, finalement, de la commission pour pouvoir préparer les recommandations. Donc, ça aussi, ça fera partie des travaux qui seront de retour à l'Assemblée nationale au mois d'août. Également, vous êtes toujours en course à la chefferie au Parti québécois. Est-ce qu'il y a de l'actualité un peu de ce côté-là, des petits mises à jour à faire? D'accord, on a pas de parler il y a déjà quelques semaines. Oui, bien, les candidats sont assez actifs. Ils nous font connaître leurs différents points de vue sur des gros dossiers, des enjeux comme l'immigration, par exemple. Donc, on peut suivre leurs actions et leurs propositions pour le Parti québécois sur leurs différentes pages Facebook. Je sais que mon collègue Sylvain Godreau était présentement aux Îles de la Madeleine avec mon collègue Joël Arsenault pour discuter des enjeux des îles. Il y a des enjeux aussi qui sont similaires avec la Gaspésie. Sylvain Godreau est un député de région. Il est un député du Parti québécois pour avoir le droit de vote le 9 octobre prochain. Alors, ça aussi, c'est certain que pour le Parti, ça va avoir un impact majeur, disons, pour la rentrée parlementaire de commencer au mois d'octobre avec un nouveau chef, des nouvelles orientations, avoir des priorités vraiment en tant qu'elle parlementaire. Alors, ça va être très intéressant de suivre ça et j'ai bien hâte qu'on ait enfin notre chef d'élu pour pouvoir continuer nos travaux qui vont très bien. On est encore une équipe qui travaille extrêmement fort et qui a une belle couverture, une belle visibilité. Et bien, c'est certain aussi qu'on représente encore des comtés de régions, puis on parle fort au nom de nos concitoyens. Et bien, ça va être d'une suite intéressante aussi, là, d'ici 2022, d'ici la prochaine élection, pour préparer tout ça, là, avec le nouveau chef. On va évidemment suivre tous ces dossiers-là de très près. Mégane, c'est une rencontre un peu plus courte qu'à l'habitude. Comme on l'a mentionné, c'est un peu plus canne de votre côté, autant chez vous, dans votre côté, qu'à la fin nationale. Donc, je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très apprécié. Puis, dans les prochaines semaines, ça va être un peu plus occupé, ça va être un peu plus rempli pour nos rencontres. Oui, exactement. Donc, on pourra discuter, là, de, justement, la préparation de la rentrée parlementaire avec plus de contenu, quels dossiers seront priorisés, notamment les transports. Là, on en a beaucoup discuté avec l'annonce d'Air Canada. Donc, tout ça sera dans les discussions dans les prochaines semaines et on pourra s'en reparler d'ici là. C'est parfait. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Ça me fait plaisir.